alors si je veux modifier le logo ben c'est tout à fait possible si je veux que ce soit un autre logo ou une couleur différente je vais l'ouvrir le logo original voilà le temps de le modifier je vais peut-être le retourner ça plus sympa image rotation de l'image 180 degrés si je veux qu'il soit sur un fond transparent j'enlève l'oeil en face de l'arrière-plan dans la palette des calques bon alors on va mettre un contour sur le logo parce que si il est sur certaines images il ne sera pas visible sur une image très sombre le mot photo ne sera pas visible donc on va mettre un effet spécial de contours sur le calque de texte en allant mais par exemple dans le petit et fixe là en bas contours contours extérieur en blanc voilà donc en ayant le calque texte activé je suis allé dans le petit et fixe jusqu'au contour et dans le paramétrage du contour j'ai augmenté la taille et je l'ai mis en position extérieure et j'ai changé la couleur voilà tout ce que j'ai fait et on voit un contour blanc qui apparaît bien je fais fichier enregistré le nom de l'image ne doit pas changer mais oui puisque c'est ce nom là qui est utilisé dans le script ok je rejoue le script en pointant vers un nouveau dossier à nouveau voilà donc ah et j'avais oublié de retourner le logo c'est pas grave ben oui on oublie tout ok je reviens sur le logo image rotation d'image 180 degrés fichiers enregistrés je ferme je recommence le traitement par le bon ben cette fois ci ça fonctionne un logo sur fond transparent avec un contour blanc je pense que ça ça va vous servir pour mettre un copyright sur vos images tu ne veux pas tu ne veux pas